Regarde-le là. Il a poussé sa balle, il a pris son boost, il est passé sous la balle. Mais frérot, tu vas prendre un rank, tu vas te faire déchirer par les Jean-Michel et les dribbles. Il faut pas que tu fasses ça, hein. Alors je vous dis pas de vous précipiter et de paniquer sur ces balles, mais par pitié, mettez-leur un peu de pression. Le C1 qui sait, flip-risette. C'est pas compliqué, au moment où il fait son setup, tu lui souffles dessus comme ça. Accident de la route, il se planche. 100%, tu t'approches de lui, tu fais bouh ! Le mec s'évanouit et il se crache. La seule façon de prendre un flip-risette en dessous du GC, c'est de les laisser totalement free pour qu'il croit qu'il soit en freeplay. Le mec ne peut marquer que s'il est en freeplay. C'est pour ça d'ailleurs que certains arrivent à mettre des flip-risettes en platine. Parce qu'ils passent leur vie à s'entraîner à ça et qu'en platine, personne ne vous met de pression. Mais à plus haut et l'eau, les mecs, ils vont vous foncer dessus. C'est pas du tout la même chose. Les teteux là, qui disent « Ah, j'ai le temps, il sait pas venir le reset, moi je suis en platine, je sais faire. » Oui, mais en platine, tu es en freeplay. Un défenseur en platine et pas de défenseur, ça revient à la même chose en fait. Les mecs ne défendent pas, donc forcément. Et je dis platine, mais c'est valable visiblement à ceux et l'eau. Donc là, tu vois, ton problème, c'est que tu lui laisses trop d'espace.